C'est un scénario qui n'est plus du tout exclu, maintenant que l'inflation continue de s'emballer aux Etats-Unis. La Fed, on a les chiffres d'inflation vendredi, ils sont un peu inquiétants. Quelle est la main un petit peu plus lourde que prévu ce mercredi quand elle se réunira ? Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau, on a ces statistiques d'inflation qui donnent des sueurs froides aux Etats-Unis. Plus 1% au mois de mai, c'est beaucoup, c'était plus 0,3% en avril. Sur un an en glisse manuel, comme on dit, c'est 8,6% du jamais vu depuis 1981 et ça accélère toujours. Oui, surtout sur des composantes bien sûr énergie, alimentaire, qui est une composante relativement importante de l'inflation. Ça représente à peu près 25% de cette composante. D'autres facteurs aussi qui sont venus se rajouter, c'est une inflation de second tour, notamment les loyers qui augmentent de manière significative. Alors d'autres postes sont plutôt dans une forme de plateau. Quand on regarde un peu le corps inflation, tout ce qui est bien, service, voilà, on sort de plateau. Alors c'est un plateau très haut. Le corps inflation se stabilise ? Oui, se stabilise. Inflation hors énergie, hors alimentation ? Se stabilise, hormis des facteurs. Alors il y a bien sûr le transport qui est toujours à la hausse, les loyers qui sont en train de remonter relativement fort. Il y a une partie aussi qui se stabilise. Ce n'est pas forcément un bon signe parce qu'on a vu par exemple des chiffres, notamment dans la distribution, qui montraient que les stocks étaient en train de remonter. Donc on voit qu'il y a peut-être les prémices d'un ralentissement économique pour expliquer ce phénomène. Mais c'est vrai que pour le coup, les chiffres étaient très mauvais. Et on voit d'ailleurs ces anticipations de remonter de taux qui s'accélèrent quand même de manière relativement forte. Et des grosses corrections sur les marchés boursiers qui ont peur de ce resserrement plus violent que prévu. Est-ce qu'il y aura sur ce mercredi, de la part de la Fed, une surprise ou pas ? Le 50 points de base, il est quasi évident. Ou elle peut taper plus fort ? Alors ce n'est plus tellement une surprise honnêtement parce que lorsqu'on regarde un peu les anticipations, c'est deux hausses et demi pour cette réunion. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a 50% du marché qui aujourd'hui estime qu'on peut aller jusqu'à 0,75 sur cette réunion. La moitié du marché quand même. La moitié du marché. Donc on voit bien qu'il y a eu cette accélération. Et quand on regarde les projections d'ailleurs, donc en gros c'est 10 hausses d'ici la fin supplémentaire, donc d'ici la fin de l'année, ce qui nous emmènerait sur… 10 hausses ? 10 hausses, ce qui nous emmènerait vers les 3% quasiment sur les… Il ne reste pas 10 réunions de la Fed ? Non, non, mais ça veut dire 0,75, 0,50, donc un rythme qui s'accélèrerait. Entre réunions, non. Non, non, pas entre réunions, mais là on a un phénomène quand même qui anticipe des hausses à chaque réunion et des très fortes hausses, effectivement, sur la prochaine réunion, donc mercredi et celle du mois prochain. On pourrait dépasser les 50 points, on pourrait aller sur 75 points de base, 0,75% dès mercredi. Et 0,50 supplémentaire, effectivement, en juillet. Bon voilà. Donc ça, c'est, voilà, et c'est cette nouvelle, c'est cette quasi-certitude qu'on va vers une accélération qui angoisse encore une fois les marchés. Oui, c'est au-delà de ça, c'est un peu le syndrome Volcker, c'est en gros, aujourd'hui, on se pose la question, même si le terme n'est pas lâché par la Réserve fédérale, qui doit être assez prudente là-dessus, est-ce que la Réserve fédérale ne préférerait pas quasiment une récession afin de calmer justement cette hyperinflation ? Donc il y a cette inquiétude en disant, oui, elle veut frapper fort au risque de retourner l'économie américaine. Et c'est ce qu'on avait connu dans les années 80, 80, 83. En allant beaucoup plus loin. En allant, oui, parce que les taux ont monté à 20%. Alors, il faut se rappeler, on a une inflation, bien sûr, qui était aux alentours de 13%, des taux d'intérêt qui sont montés à 20%. Donc, oui, mais vous voyez un peu le rythme, si on allait dans cette logique-là, mais honnêtement, c'est un danger. Et on se pose la question de savoir, effectivement, donc la Fed est en retard, bien de cœur, donc elle a minimisé l'inflation, donc elle est en retard, donc elle est obligée de rattraper et de frapper fort au risque de mettre en péril quand même la croissance économique américaine, voire même l'emploi. Donc, la pause de la Fed qui faisait encore saliver les marchés, il y a encore une semaine ou dix jours, après l'été, donc de hausse de taux de 50 points de base, et après l'été, éventuellement, on regarde ce qui se passe, c'est mort, quoi. Pour l'instant, c'est mort. Et peut-être les choses peut-être un peu plus fâcheuses, effectivement, c'est cette trajectoire d'inflation et le fait qu'on ne voit pas le bout. C'est-à-dire qu'on était vraiment, quand on était à 8,5, on se disait, on arrive au bout, on va avoir des effets de base. Mais non, il n'y a pas d'effet de base pour l'instant. On voit que, par exemple, sur les produits pétroliers, le fuel, par exemple, on est à 110% de hausse, 120% de hausse d'une année sur l'autre. Donc, on voit qu'il y a une accélération, par exemple, sur tous les dérivés pétroliers. Donc, on ne voit pas de forme d'aplatissement de cette courbe d'inflation pour l'instant. Donc, ça, c'est peut-être le plus inquiétant parce qu'on se dit, mais où est ce fameux pic ? Et ce pic est important parce qu'effectivement, lorsqu'on sera sur ce qu'on appelle une dérivée seconde, c'est-à-dire une forme de plateau défini par cette inflation, on pourra anticiper éventuellement un rebond plus pérenne des marchés. Donc, tant que la inflation accélère, il n'y a pas de rebond durable des marchés. C'est compliqué. Alors, je pense que la Réserve fédérale, le mot va être quand même relativement important. 0,75, est-ce que c'est de nature à déstabiliser les marchés ? Et il y a 50% de chance que c'est pricé à 50% par les marchés. Oui, peut-être sur l'annonce, mais on va dire qu'il est déjà en partie intégré. Donc, je ne sais pas si on peut avoir une déstabilisation supplémentaire des marchés en attendant effectivement l'impact sur l'économie. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudra quand même surveiller de près. Ça peut être relativement violent sur du court terme de la volatilité, d'autant plus qu'on aura des échéances sur les marchés de dérivés qui arriveront en juin. Donc, tout ça va se mettre plus ou moins en place et donc des rotations relativement importantes qui peuvent avoir un impact. Donc, c'est une réunion relativement importante qui va driver, à mon avis, l'été qui risque d'être quand même extrêmement tendu. Même si le 10 ans américain, on finit là-dessus, Frédéric, on est à 3,10%. Il n'y a pas non plus... Non, là, au moment où on se parle, on est plutôt à 3,20%. Et d'ailleurs, on est sur un aplanissement de la courbe de taux parce que sur la courbe de 2 ans, on est à 3,30%, 3,40%, 3,20% sur le 10 ans. Donc, on voit bien que la courbe de taux aujourd'hui aux États-Unis a tendance même à s'inverser. Et vous le savez, c'est généralement annonciateur, en tout cas, d'une possibilité de récession, en tout cas, passée par le marché. C'est obligataire. Voilà. Est-ce que les taux peuvent monter au-delà des 3,20%, 3,30% ? J'ai du doute honnêtement sur les 10 ans américains. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on aura ce risque de récession qui ferait éventuellement rebaisser ces taux longs. Et puis des flux aussi, des flux qui vont venir s'investir. Exactement, puisque les rendements aujourd'hui sont appréciables. 3,30%, même si en taux réel, bien sûr, on est négatif. C'est quand même agréable aujourd'hui d'être sur du 2 ans américain avec des rendements de 3,30% ou de 3,40%. Voilà. Merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau. Merci Frédéric. Merci. Merci.